Le 7 janvier 2015, on a tué. Le 13 novembre 2015, on a tué. Le 14 juillet 2016, on a tué. On décompte de trop nombreuses victimes. Parmi elles, une que nous connaissons. Tous. Elle était présente dans les locaux de Charlie Hebdo. Elle buvait un verre en terrasse dans Paris. Elle assistait au concert des Eagles of this metal au Bataclan. Elle était aussi là, sur la promenade des Anglais, émerveillée par le feu d'artifice. Touchée à la cheville, elle boite, tombe et tente de se relever avec difficulté. Mesdames, Messieurs, la liberté de conscience, notre liberté de conscience est en danger. La liberté de conscience est la mère de toutes les libertés fondamentales de la République, que ce soit la liberté d'opinion, la liberté d'expression ou la liberté de croyance. Elle confère le droit de faire ou de ne pas faire ce que l'on veut en fonction de ce que l'on pense, en recouvrant le droit de croire ou de ne pas croire. La liberté de culte, le droit de changer de religion ou de conviction. La liberté de conscience nous rend libre, libre d'éduquer nos enfants en accord avec nos opinions religieuses ou philosophiques, libre de voter pour la personne de notre choix sans avoir à nous justifier, libre de penser, libre de nous exprimer, libre d'agir. Vous voulez vous marier avec une juive alors que vous êtes musulman ? Vous pouvez. Vous êtes un homme et vous voulez vous marier avec un homme ? Vous pouvez. La République vous en donne le droit. Mis à mal lors de ces deux dernières années, la liberté de conscience a été la cible du terrorisme. Ils se sont attaqués à un symbole. On voulait tuer une valeur qui fait la fierté de la France. Nous l'avons tous appris, vous et moi. Nombreux sont ceux qui se sont battus pour faire valoir la liberté de conscience. Depuis 1598, date à laquelle Lady de Nantes accorde la liberté de culte ainsi que des droits civils et poétiques aux protestants, jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui met tous les droits des hommes à l'égalité. Puis, en 1905, un peu plus d'un siècle plus tard, avec la séparation de l'Église et de l'État, l'État ne subventionne plus de religion. La laïcité résonne dans tous les discours politiques. Jean Jaurès écrivait déjà, dans la dépêche du 16 juin 1889, « Que ceux qui veulent aller à la messe y aillent, que ceux qui ne veulent pas aller à la messe n'y aillent pas, que chacun soit libre en respectant la liberté des autres. » La Constitution de 1791 confère la liberté à tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. Cependant, comme la liberté de conscience, la laïcité est mise à l'épreuve. Aujourd'hui, elle est menacée par toutes les formes d'intolérance, qu'il s'agisse du racisme, de l'antisémitisme ou de l'islamophobie. Ma camarade vous a d'ailleurs parlé de la polémique qui a été faite autour du voile. Pour autant, morale et droit doivent être bien différenciés. La morale est subjective, propre à chaque individu et basée sur l'éducation reçue. Le droit, lui, est objectif. Il s'appuie sur des textes de loi et est imposé à tout un chacun. Un individu ne respectant pas la loi sera puni par l'État. A contrario, un individu en frégnant sa morale sera puni par ce tribunal que l'homme sent en lui comme la définiquante et qui est la conscience, sa seule conscience. Vous m'objecterez, et vous aurez raison, qu'il existe des situations. Loi, loi prévoit des souplesse afin de faire coexister droit et moral. C'est le cas de la clause de conscience. Prenons l'exemple d'un médecin qui peut refuser de pratiquer une IVG si cela va à l'encontre de ses principes. Au même titre, un maire peut refuser de marier deux personnes de même sexe si cela heurte ses convictions personnelles. Mais tous deux doivent déléguer leur rôle à un confrère ou à un adjoint sous peine de poursuite judiciaire. Car la morale d'un individu ne peut faire obstacle au droit de tous. Sans la liberté de conscience, la France ne connaîtrait pas l'égalité. Elle ne connaîtrait pas la laïcité. Elle ne connaîtrait pas la mixité, le respect, la tolérance. Sans liberté de conscience, la France ne pourrait plus être appelée le pays des droits de l'homme sans liberté de conscience. La France ne pourrait plus être définie comme une république sans liberté de conscience. La France ne serait alors plus la France. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada